Laissez jouer le Scorpion, salut et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte et aujourd'hui ça va être Humankind. Humankind est un jeu de stratégie au tour par tour dans le genre de civilisation. Là actuellement le jeu complet n'est pas encore sorti et sera disponible à partir du 31 août si je ne me trompe pas de la date qui était écrit sur Steam. Là j'ai précommandé le jeu, ce qui fait que j'ai accès à l'Open Dev, le Victor Open Dev. Donc ça donne accès à un scénario ici pour tester le jeu et donner des retours. Là le scénario est axé sur le combat naval mais bon on va voir à quoi ressemble le jeu et les mécaniques et la différence qu'on pourra avoir par rapport au jeu civilisation de Sid Meier. Donc on va partir le scénario tout de suite, c'est parti. Excusez-moi, je commence à être un peu malade. Donc on commence ça ici, donc on a notre première troupe. Ici Tribes et Tribes. Ok donc Army Panel. Alors ça montre les informations de l'armée, notre nom, donc c'est un groupe de chasse. Donc on a notre mouvement ici qui est le 4. Ici c'est le bouton pour faire un attaque. Ici on peut réclamer un territoire. Donc comparé à la civilisation où on a besoin de colons pour fonder une ville, ici on va réclamer des territoires un petit peu comme dans Northgard. Et à ce moment-là, tout ce qui est entre les pointillés, on va directement avoir le territoire au complet. Après, en fonction de où on place notre outpost, donc notre campement, on va dire ça comme ça, qu'on va pouvoir transformer en ville par la suite, c'est là où on va voir les différentes ressources qu'on va pouvoir avoir au début. Alors, ici, Food Curiosity. Alors ici, il y a la nourriture dans la prairie. Alors, un clic droit pour se déplacer tout simplement. Et là, on a ramassé des noix. Alors, ok. Donc là, on a Recolting Curiosity. On a trouvé des noix. Ok. Il y a encore deux. Pardon. Deux déplacements. Je peux attaquer le cerf si je veux. Ou je peux aller visiter là-bas. Alors, on peut dézoomer. Beaucoup. Graphiquement, le jeu est quand même très beau. On a pas mal de détails au niveau des zones. C'est sûr que les unités sont quand même trois fois plus grandes. Je vois que la caméra, je peux peut-être la déplacer. Ça cache un panneau d'affichage. On va mettre là. Ouais, ça s'embête bien comme ça. Alors. Donc là, j'ai plus de mouvement. On va passer au tour suivant. Donc, les créatures neutres se déplacent également. Awarded. Look. Wonderful. Ok. On peut fermer les notifications. Alors. Alors. How to gain aeroastar. Donc, comment gagner des étoiles d'air. Donc, il y a trois façons. Par la population, rassembler, récolter de la science. Par les curiosités ou par la chasse animale. Ou sinon. In order to gain a unit and increase. Il faut augmenter la population. Il faut rassembler de la nourriture. Et sinon. En contre-mesure. Progresser dans l'Empire. Banner. Ok. On peut voir ici. Le. Écran de l'Empire. Je vais enlever la caméra. Alors. Donc. Ici, c'est l'écran de l'Empire. Ça montre tous vos progrès. Vos réalisations. Et les héritages de votre Empire. Le plus important est que vous pouvez suivre l'évolution des objectifs pour gagner des étoiles, des aires. Des époques, on va dire. Prenez un temps pour vous familiariser avec le panneau. Blablabla. Donc. J'ai regardé la petite vidéo qui explique le jeu juste avant. Un peu comment ça marche. Pour gagner une partie dans Humankind. Par rapport à civilisation. Où on a différents objectifs principaux. C'est la culture. La technologie. La guerre. Bon. Et je crois qu'il y en a plus. Dans civilisation 5 et 6. Là. Mais c'est les 3 qui me reviennent en tête. Ici. A chaque époque. Donc de 1 à 6. On a des étoiles qu'on doit gagner. Et donc là. J'ai 3 objectifs pour gagner une étoile. Donc. Avoir 5 populations. Avoir 10 de science. Ou avoir chassé 3 animaux sauvages. Enfin. 3 unités animales. Donc c'est les 3 façons de gagner une étoile. Pour l'époque néolithique. Ensuite. On peut passer à l'époque ancienne. Et c'est là où on va définir. Notre civilisation. Comment elle va être. Bon. On va explorer. On va tenter un combat. Ce combat. Est stratégique. Donc. Mais pas comme civilisation. Où. Pendant un tour. Chaque unité peut attaquer une fois. Etc. Etc. Là. Les combats sont indépendants. De la carte principale. Enfin. Indépendants. Ils prennent. Un événement. Dans le tour. On va dire ça comme ça. Donc. Quand on engage un combat. On peut. Placer nos unités. Voilà. On va voir ce qu'il nous dit. Donc. On peut. S'enfuir. Si on voit que l'ennemi pour finir est trop nombreux. On peut confirmer la bataille pour la faire manuellement. Et on peut faire un instant battle résolution. Pour. Résoudre la bataille automatiquement. Donc. Là. Donc il dit que ça. Ça prend un certain nombre de tours. On va faire un confirm battle. Donc. Ah. J'aurais pu déplacer mes unités. Ah non. Là. Je peux les déployer. Donc là. J'ai toute la zone bleue pour déployer mes unités. Je pourrais en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je sais pas si c'est le maximum d'un groupe. Mais c'est ce qui me permettrait de, je pourrais placer plusieurs unités. Là j'en ai qu'une. Mais bon. On est contre un seul animal. Donc ça devrait aller. Donc. On peut mettre l'auto battle. Mais non. On va pas faire l'auto battle. Donc. Normalement il y a des positions stratégiques qui vont être avantageuses. Quand on va attaquer un ennemi par rapport à la case. Donc. Euh. A chaque tour. Il y a trois battle rounds. Euh. Bien sûr. Les grosses batailles peuvent prendre beaucoup plus de temps. Plus vous avancez dans les époques. Le nombre de rounds of battle est augmenté par le nombre d'unités engagées. Bla bla bla. Donc c'est sûr que ça va évoluer au niveau des époques. Donc. Là. On voit un récupéitif. Donc moi j'ai 14 de force. Contre 8. Donc. Je vais perdre 5 points de vie. Sur les 25 que j'ai au maximum. Et lui il va en perdre 30. Pour 42. Ok. Non. Je n'en ai pas eu 19. Ok. On prend du tour. Il prend de la hauteur. Alors. Est-ce que je peux me déplacer. Est-ce que c'est pour le prendre à revers. Non. Je pense que je n'ai pas de choix. Alors. Voici le rapport de bataille. Donc là on a gagné 5 de nourriture. Et 5 étoiles. 5 étoiles. Que je ne sais quoi. De l'influence. Ok. Je pense qu'il faut un certain nombre d'influence. Pour pouvoir réclamer un terrain. Et construire. Un campement. Ok. Donc mes troupes. Elles ont perdu. Du point de vue. J'imagine qu'elles vont récupérer. A chaque tour. Donc là on est des nomades. Donc tour numéro 2. Ok. Quand j'aurai 20 de nourriture. Je vais gagner. Une deuxième unité. De personnes. On va le visiter tranquillement. Je pense que je ne peux pas réclamer de territoire pour le moment. Je découvre des curiosités. Donc là. J'ai. Voilà. J'ai récupéré. Alors j'ai 5 de population. Ça ça vaut 5 de population. J'ai récupéré 1 de science. Donc là. J'ai 1 sur 5. 1 sur 10. 1 sur 3. Pour les objectifs. On va aller récupérer cette curiosité là. Et puis après. On va aller voir ça. Un sanctuaire ici. On va explorer tranquillement. Donc. Ça se soigne tranquillement. Mes unités. Alors là. J'ai récupéré quoi. 1 of your army. From the following. Ancien campement. Ok. Ça a donné. 10 d'affluence. Alors. Le sanctuaire. Ça fait quoi. Un habitat. Un riche habitat divers. Nanana. Ok. Une zone sereine. Ça fait rien de particulier. Mais ici. On a une prairie. Un sage. Deposite. Donc ce n'est pas une curiosité. Ou quoi que ce soit. Il est passé. Où l'autre serre. Donc. Rensac animal. Large amount of food. Problems animal from the spawning area. Ok. Donc. Il peut y avoir. Des terriers. Animaux. Qui. Si. On les détruit. Je pense. Ça évitera. Que les animaux. Vont. Apparaître. Et. On va récupérer. Énormément. De nourriture. Donc. On doit détruire. Hop. Ah. Ici. Rensac. Donc. La prairie. C'est un. Rensac. Ok. On va faire ça. Pour voir. Understood. Effect. Valide. Ah. Le foot est là. Ici. Ah. Ok. C'est ça. Ça prend un tour. Ok. Donc. On a gagné. Une nouvelle unité. Parce qu'on a ramassé. Comme 20 de nourriture. Ok. Yuka. On peut séparer. Notre armée. Ok. Donc. L'axiome. C'est 4. Un groupe de 4. Pour le moment. Ok. Donc. Ça. C'est ravagé. Donc. Si. Je veux faire. Ok. Ça coûte juste 5. Pour faire un campement. Pour finir. Alors. Ici. Ça prend 2 tours. Ça prend 2 tours. Pour placer le campement. Juste 13. Ok. C'est comme les meilleurs emplacements. Proposés. Là on peut voir. 0 à 2. 0 à 2. 0 à 3. Je pense qu'ici. C'est une bonne place. Ok. Il y a plein de nouveaux trucs. Qui ont apparu en plus. Ok. Il faut être en action. Ah non. Un autre joueur. 20 sur 10. Donc là. Je pourrais l'attaquer. Ou. Je fais. Ici. Voilà. Normandie. Tribe. Ok. Ça prend 2 tours. Donc. Le fait de placer mon campement. Je perds pas mon armée. Alors. C'est eux qui m'attaquent. Defend your flag. Ouais. Ok. Confirme battle. Alors. Toi tu te mets là. Est-ce que j'ai un bonus. Est-ce que j'ai un bonus. Non. C'est du slow. Slow unit move. Ok. On va faire comme ça. Alors. Je m'ajume que c'est lui qui attaque un premier. C'est à peu près égaux en attaque et en défense. C'est à peu près égaux en attaque et en défense. Parce que j'ai une unité alliée à côté de moi. Ok. On les a explosés. Donc. Euh. On a perdu 48% des troupes. Et puis. On a gagné de l'influence. Ouais. Excusez-moi. Donc. Chac'un pire à des traditions. Et des douanes. Grosse toux. Donc. Il y a plusieurs façons de récolter de l'influence. Et d'en dépenser dans le jeu. Dans l'époque néolithique. Gagner de l'influence en chassant ou en découvrant des curiosités scientifiques. Vous pouvez ici utiliser l'influence pour trouver. Pour honder votre premier campement. Et prendre le contrôle d'un territoire. C'est fait. Alors. Donc. On va aller récupérer la curiosité là-bas. Hop. Ensuite. Au niveau de la ville. Oh. Encore. Un tour. Je pense. Ouais. C'est ça. Donc là. Une armée en flamme. Un monde en flamme. Alors. La distance. Les chassés. Les extinguish. Extinction. Alors. Raw numbers. We have a small land building technique in the time. Alors. Fait apparaître une armée. My new army. Dans la partie de chasse. Et ici. Modifier les défenses. Défense research. Ok. Les recherches de défense pour la ville sont de moins 25%. Donc voilà. J'ai une nouvelle armée ici. Donc. Eux. On va pouvoir les envoyer là-bas. Faites la caméra. Je vais les redéplacer. Parce que j'ai l'impression que des fois. Il y a des panneaux de l'information qui étaient plus grands que d'autres. Alors. Et eux. Donc on ne va pas traverser la mer. On va aller par là. Donc. Tour suivant. Ok. Non. Eux. Il leur reste des déplacements. On va aller là-bas. Ah. Ça tombe bien. Il y a une curiosité. Une forêt. Donc. Eux. Ils finissent ça là-bas. Et donc là ils ont récupéré 10 de nourriture. Donc ils ont augmenté leur nombre. Et j'en ai un bonhomme de plus. On va continuer à explorer. Ah. Changez de direction. Alors. Ici. Il ne faut pas accélérer les mouvements. Peut-être dans les options. Je ne vais pas regarder. On va rester avec les trucs par défaut. Ok. Bon. Ça c'est créé. Alors. Manager. Manager le campement. Donc. Construction. On peut construire des districts. On peut construire des unités. Qui fait moins de population. Elle est où ? La population globale de la ville. On est à 0 sur 4. Donc. Et. Et. On peut. Relocaliser. Le campement dans le territoire. On peut aussi développer. En ville. Ok. Donc. Comment. Et. Pas de construction en cours. Ça c'est pour le relocaliser. You buy art. Mode. Donc. Je ne sais plus. C'est ouf. Ils avaient cliqué pour faire une ville. Mais je pense que je n'ai pas la possibilité de faire une ville pour le moment. Donc. On ne va rien faire. Et. On va attaquer. Les autres bonhommes qui m'ont attaqué tout à l'heure. Donc. Donc. Quoi. Voilà. Comme ça les deux seront en hauteur. Hop. Donc. Eux aussi. Ils ont. Un campement ici. Donc. C'est à moi en premier. On va juste rester en hauteur. Fin du tour. Et. Il ne bouge pas. Donc. Moi j'aurais moins 11. J'aurais moins 25. Ok. Comme ça. Ok. Ils ne veulent toujours pas bouger. Alors. Eux sont blessés. Donc. On ne va pas le faire attaquer en premier. On va faire ça comme ça. Voilà. Moins 14. Moins 21 pour eux. Et eux. Je peux les faire attaquer en deuxième. Voila. Alors. Ils se sont enfuis. Alors. Qu'est-ce que ça donne quand ils s'enfuient. Ok. Eux. Ils finissent leur déplacement. Ok. Donc là. Un idol. Ok. Alors. Peaceful animal. L'animal peut être chassé pour quitter la nourriture et augmenter votre jorge de sard. D'étoile. Mais chasser peut être dangereux. Eux. Eux chose to prank. Vous devez choisir. Faire attention quoi. Les animaux. En paix. Comme les. Les serres et les marmottes. Ne vous attaquent pas en premier. Donc prenez votre temps. Et être sûr d'être plus fort que. Que lui. Ok. On ferme le tour. Ok. Hop là. On va prendre ça. 10.30. C'est sûr que là. Ah non. Ok. Il y a trop de différence de niveau. Je n'ai pas l'avantage du tout. Donc là je lui fais beaucoup plus mal. Il me fait mal. Ok. Donc là en combat on peut découvrir la carte. Ça c'est pratique. Et voilà. 5 de nourriture. Et 5 d'influence. On a gagné notre première star. Donc on peut choisir maintenant quelque chose de culture. Une culture. Donc historiquement les empires ont grandi autour des idiosyncrasies. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. De la diversité de la culture. Dans Humankind. Vous pouvez combiner les cultures. Pour créer votre empire. Avec plus d'un million de possibilités. Alors il y a des cultures que vous pouvez choisir dans le temps ancien. Et puis prenez votre temps pour parcourir. Ok. Donc. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme culture ? On a Assyriens. Babylonians. Égyptiens. Égyptiens. Arapans. Itit. Mersenames. Mysééan. Nubians. Olmex. Phoenician. Dou. Ok. Il est en train de dire que c'est un truc sur les bateaux phéniciens. Ça serait bien. Alors. Padding pioneers. On défie toutes les constructions. Coute 20% de moins. On peut faire des birems. Stabilité moins 10. La monnaie par les... Ok. On rit. Il y a Olmex. Plus 2 d'influence sur le territoire. Plus 2 d'influence. Plus 3 de nourriture. Moins 10 de stabilité. Plus 1 d'influence par un terrain de quartier de ferme. Et plus 1 farmer. Slot city. On a un autre poste. Oups. Je ne sais pas que ça a bougé le même. Ok. Les Nubians. Faire des pyramides. Ça donne des troupes archers. Ça. Ça augmente les forteresses. Ça donne la troupe de Promachoy. Et Itit donne des Gégé. Automatically upgrade regular outposts. Ok. Plus plus militaire. Bon. Moi, je ne suis pas fort sur le militaire. Je vais plus quelque chose de... Sur la population. Ou les sciences. Alors, les égyptiens, industrie. Ça, c'est pas mal. Babylionien. Voilà. Babylionien, c'est la science. Donc, on va adopter Babylionien. La culture babylionienne. Alors, je vais se lire. Donc, l'emblème, il clignote parce que j'ai gagné. Oups. On a adopté une deuxième. You have to see affinity icon icon symbolise the domain when the culture excite. Ah, ok. D'accord. Donc, là, on voit le symbole. Le drapeau, ça doit être militaire. Ça, c'est le symbole des sciences. Ça, c'est le symbole d'industrie. Symbole de nourriture. Ah, le militaire, c'est l'épée. C'est le commerce. Les étoiles, c'est l'influence. Et le drapeau, c'est la défense. Ça ressemble à ça. Peux-tu en adopter une deuxième ? Je peux changer celle que j'ai déjà prise. Donc, j'avais pris Babylionien. Adopt. Ok. Ah, ok. Je n'avais pas confirmé. Donc, là, on passe du néolithique aux temps anciens. Et donc, nous sommes dans une nouvelle ère. Et maintenant, je pourrais faire de la recherche. Je vais pouvoir transformer mon campement en ville, j'imagine. Alors, comme la guerre des étoiles, j'avais atteint les temps anciens. Maintenant, les cities peuvent être construites. Donc, maintenant, les nouveaux objectifs. On peut avoir jusqu'à 28 étoiles, mais il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7. Et il est écrit là. Donc, on a ici le Scientist Star. Donc, ça, c'est celui qui est privilégié vu qu'on a pris les Babyloniens. J'imagine que ça doit changer en fonction de la culture qu'on prend. Ensuite, on a l'expansion de Star. Donc, avoir 5 territoires de plus. Gagner 300 influences. Construire 6 districts. Ça, c'est dans la ville. Un district, c'est une case hexagonale, je pense. Avoir 10 de population ou unité dans votre empire. Avoir 600 de monnaie. On a 0. Et avoir 9 unités militaires. Et ici, on a la compétitive spirit era. This catch-up category is passively grant your era star until you unlock the next era. It's triggering one next era. Ok, je comprends pas trop. Ok, donc, on peut sortir de là. Et donc, hop, acknowledge. Alors, grid. Donc là, ça permet d'afficher les symboles des cases. Ok, understood. Donc là, ici, on a un territoire qui est jaune. Et on a des unités mauve qui se baladent dessus. Et là, la ville, ici. Ah, ils sont encore en nomadique, en tribu nomade. Donc là, ici, la recherche. Actuellement, elle met un temps infini. Parce que j'ai une ville, enfin, village, un campement qui ne produit pas points de science. Donc, voilà. Donc, voilà. Maintenant, on a une ville. Donc, un seul clic et la ville est construite. Et c'est vraiment beau, je trouve. Alors, on peut construire une maison de l'astromancie. On peut construire des quartiers de fermiers. On peut construire des quartiers de fabricants. Et on peut faire des scouts. On peut aussi faire une cérémonie, une festa. Alors, ça coûte 500 points de fabrique. Donc là, on va y aller avec choses qui sont plus... Donc, moi, je vais aller sur les sciences. Ok. Donc là, ok. Pour l'instant, j'ai juste accès aux 6 cases qui sont autour de la ville. Donc, je ne vais peut-être pas détruire... On va y avoir une 3 de nourriture. Plus 4. Ok, si je fais un district, on voit que ça prend la case d'à côté. Ça la rend disponible. Même les 2 cases d'à côté, ça passe de 0. Donc là, on prend le district, moins 10. On fait plus 5 de nourriture. On va faire ça comme ça. Donc, ça, c'est l'argent pour buyout. Ouais, ok. Maintenant, on va pouvoir prendre une technologie. Voilà, je trouve calendrier. Je cache un peu tout. Calendrier domestication. Donc, je pense que prendre le calendrier, ça permet de faire plus de l'économie pour la nourriture en faisant le grenier. Et un quartier des artisans. Donc, on va y aller avec ça. Ensuite, ici, c'est quoi ? Société. Un territoire. On peut nous utiliser à 99%. Alors, la moyenne de stabilité de toutes vos villes. Ok. Comment on revient sur la carte ? Je vais juste rezoomer, tout simplement. Alors, ce sont des newsarmées notres. Est-ce que ce sont des joueurs ? Donc, c'est vraiment des unités type barbares. Alors, ce sont des scouts. Je n'arrive pas à savoir de quelle nation. Non, c'est sûr que j'ai l'avantage. Ok, il s'enfuit. Alors, ici. Alors, je pourrais faire un autre campement pour prendre ce territoire-là. Ça me coûterait 10. Ici, ce serait le best place. Hop là. On va faire ça. Fin du tour. Donc, la diplomatie. Alors, les Haranpans. Et on a découvert une cité inconnue. Donc, ici. Diplomatie. Ok, c'est juste les icônes. Les notifications. Ok. Alors. Quand ce n'est pas notre région. Ah non, je me fais attaquer. D'accord, d'accord. Confirme, pardon. Tous les deux à 100% de vie. Ils sont plus faibles que moi. Alors, moi, j'ai des scouts maintenant. Ils sont 13 d'attaque. Et eux, leur tribe. Pardon, les tribus. Ils ont juste d'attaque. Donc, eux. Ah, ils ne peuvent pas attaquer. Ok, donc là, ils ont l'avantage du terrain. Il faut que je switch mes bonhommes. Ouais, on peut faire le tour. La zone de combat est quand même limitée. Donc, à fin du tour. Donc, toi, tu t'en vas ici. Et toi, tu t'en vas attaquer. Voilà. Et on les massacre. Là, normalement, je gagne de l'influence. J'en gagne de l'influence pas à chaque tour aussi, en plus. Donc, ici, j'ai gagné quoi ? Ok, c'est un joueur. C'est d'accord. Ok, j'ai essayé de les attaquer. Ils se sont enfuis. Elles s'appellent Isabelle Law. C'est une Arapance. Donc, relation, surprise, war. Propose alliance. Déclare war. You cannot be done without enough war support. Ok, donc, je ne peux pas déclarer la guerre en tant que telle. On est en paix. On est en paix. Ok. Donc, j'ai arrêté là pour ça. Donc, ici, ce sont les icônes de diplomatie. Donc, ils auront besoin de se soigner. J'aimerais ça. J'ai perdu des bonhommes en marchant. Non, ça devait être des bonhommes de... Donc, eux, ils sont idols. On va les envoyer là-bas. Ça va prendre trois tours à construire le campement. On ne voit pas les mouvements de l'adversaire. Alors, ici, c'est quoi ? On peut-tu faire... Ok, on peut faire un seul campement par territoire. Donc, ce n'est plus une stratégie de... Ah, j'ai six cases. Je fais une ville, fais une ville, fais une ville. Bon, ça, c'est la vieille stratégie des premières civilisations. Dans le 5 et le 6, il me semble qu'avec les hexagones, ça n'était pas de même. Ok, on peut passer d'une unité à l'autre comme ça. Alors, est-ce que mes unités se soignent en dehors de mon territoire ? Du riz, non. Un seul de vie. Armée, transfert. Use de transfert à action to army panel to break up an army and re-assign unit. Select your enemy. Un seul de vie. Ok. Trois transféré. Ok, ça permet de prendre cette unité-là et de la séparer, de faire deux unités différentes. Ok, elle a toujours 27 points de vie, donc c'est ça. Ne se soigne pas hors territoire. Je mettrai 4 tours pour arriver là. Je ne sais pas si je vais pouvoir détruire leur campement. Alors, dans ma ville, ça prenait 12 tours pour construire le district. Il reste 9 pour le progrès technologique. Donc, j'en ai pour 8 tours. Alors, on a découvert de l'inconnu. Ok. Acknowledge. Identifique affinité. On dirait que les pop-up, des fois, il les met quelques tours en retard. Donc, j'ai une unité qui est idle. Alors, ça y est. Alors, ça y est. On a reçu. Hein ? J'ai eu un boost technologique ou quoi ? J'en avais pour 8 tours. Bon, bah, tant mieux. Alors, donc ici, on a l'arbre des technologies. Bon, pour l'instant, le jeu n'est pas fini. Donc, il sera sûrement plus s'étoffé quand le jeu sera complet. Même s'il n'a quand même pas mal. Ok. Bon. Le calendrier débloque une partie 1 sur 2 pour l'irrigation. Ok. Non, non, non. Même pas. C'est l'un ou l'autre. Pas dans des deux pour débloquer ça. L'écriture. La philosophie, c'est pas encore débloqué. Mais bon. 40 tours pour l'écriture. Ça va être un peu long. Donc, on va aller avec la charpente. J'aime beaucoup l'interface. Je trouve que c'est très beau. C'est sobre en même temps. Mais c'est très beau. Ça rentre bien dans le décor. Ok. Donc. Ok, ça c'est de l'eau. Là, on arrive vers Volner, on va dire. Il fait froid. Alors, le lac Baïkal. J'ai tué un endroit. Alors, en guerre. Il va avoir mis un autre d'une vallée dans un baïlande. Ok, oui. L'autre armée ici. J'ai envoyé un territoire ennemi. Quelque chose ici. Ressources stratégiques inconnues. Et on va suivre. Et là, c'est du marbre. Ok. Mais qu'il y a des ressources spéciales. Il reste 8 tours pour ça. Alors, ma ville, elle a 1 sur 8 de population. Ok. C'est juste de comprendre un peu comment ça marche parce que dans civilisation, plus notre population, plus ils prennent une case. Et à chaque case, ça augmente les revenus. Donc, ici, en gros, on a dessus le global. Ok. Ici, les terrains exploités donnent 5 de nourriture, 3 d'industrie, 3 de monnaie, 3 de science, trop d'influence et 20 de fortification. Alors, les effets, donc, on a le détail. 3 plus 2. 5 des terrains, 3 des pleines et 2 de l'exploitation. On a 3, 2 ici. Je suis en train de construire. Donc, le 2, il ne compte pas. Ok. Le détail résume ici. D'accord. Fin du tour. Alors, la population augmentée de 1. Donc, ça y est, je suis à 2. Alors, c'est quoi ? Ah, ok. Non, ça, c'est de la construction. Ah, je suis con. On a le panneau ici, en haut. Donc, j'ai une personne ici dans la nourriture, une personne dans l'industrie, une personne dans la monnaie et une personne dans la science. Je suis à 2 sur 8, plus 1 dans 8 tours. Voilà. J'ai 6 de nourriture. Puis, il en faut 9%, 13% par tour. 7 par tour. Each population locates the internet in the workplace products the amount of... Ok. Une personne, j'ai signé ici, produit 6 de nourriture. Infrastructure. Ok. 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 Je me suis mis en science mode. Ok. C'est loc. Ça booste les sciences, je pense. Ouais. Dans 2 tours, j'ai ma science. Ok. Kang a gagné 1 de population. Donc, on va... Ok. Pour transformer Kang en ville, ça va prendre 160 d'influence. Et actuellement, j'ai plus 3. Ok. Non, c'est si je la transforme en ville, ça donne plus 3. Actuellement, ça donne 2 de fabrication et 4 de nourriture. Ok. Là, elle va juste augmenter en population jusqu'à ce que je puisse la transformer en ville. D'accord. Ok. D'accord. Ici, on a notre résumé des unités. Avec la petite lope, on clique dessus. Alors, voilà. Hop, c'est clé droit pour avancer. On se familiarise. Comment j'ai dit bon ? On se familiarise avec l'interface. Ok. Donc, ici, ce n'est pas un territoire. C'est ça. Et tout ça, il faut 70 d'influence. Alors, passer sur une rivière, ça coûte 4 points de misement. Donc, il y a un mouvement complet. Alors, ici, c'est un territoire d'un autre joueur, les Zolmec. Voilà. Pour l'instant, on est en paix. Alors, il est en paix. Impresse upon you the wonder of my people. And tell you my ambitions. Alors, il est en paix. 50 sur 100. 50 sur 100. Et tant pis. Ok. Ok. Là, tu as une troupe d'autres côtes. On ne va pas t'attaquer. Passer. Alors, hop. Et ici, qu'est-ce qu'il se passe si on va sur leur campement ? On peut le ravager. Alors, on a trouvé, on a recherché la charpenterie. Et donc, maintenant, on peut choisir des nouvelles charpenteries. La roue, l'écriture, la maçonnerie, le, c'est la pêche, l'irrigation, la domestication et la défense. Pourquoi ici, il y a comme une jauge ? Ah, parce que j'avais cliqué dessus tout à l'heure, mais je n'avais pas passé de tour. On va prendre le fishing à la pêche. Ok. Alors, lui, j'ai un point d'adrogation. Treaty received. Alors, votre pose-vente vous propose un treaty. Non, depuis tout le monde, ça, je me finis dans un tour. You can choose or improve the reaction to the money, accept the button. You can also refuse, etc. Ok. Donc, en gros, il me propose un trade. Alors. Je reçois des trucs de luxe. Donc. Trade everything, only trade luxury. Ok. Donc, on fait un traité, on peut s'échanger des luxures. C'est ça. Je pense qu'on peut choisir si on veut proposer quelque chose comme aucun traité ou échanger tout. Ok. Je m'a proposé des échanges de produits de luxe. Donc, ça, c'est encore détruire. C'est pour 6 tours. Donc, ça, ça ne bouge pas. Oh, le mec. Bon, on a fait un traité avec eux. Donc, on va faire juste passer. Ah, je suis sur la rivière. Ok. On va faire un épisode plus long. Vu que c'est un jeu qui est plus long, plus lent, on va faire des épisodes d'une heure. Ok. Donc, il m'attaque. Ok. Il fait un traité avec moi, puis il m'attaque. Disons qu'on n'est pas encore assez avancé dans les recherches et tout pour pouvoir déclarer la guerre. Donc, on est en paix, mais il m'attaque. Lui, il est tout seul. Deux contre un. Il y a la ville. Il y a la ville. Je ne vais pas pouvoir passer dessus. Faudra, je fasse le tour. Ça doit voir. Ah, il y a des défenses. C'est lui qui se met dans la ville pour être défendu. Donc, il va avoir beaucoup plus de défenses. Il y a 14 d'attaque. Entre 15 et 30. Et moi, je fais 11 à 25. Mais on est deux contre un. Remarque, j'ai de moins en moins de vie, de moins en moins de force. Et je suis vraiment mal placé. Voilà. J'ai pris le double dégâts que lui. Là, c'est lui qui m'en a pris plus dans la gueule. Et voilà. Alors, vous avez gagné une bataille à Mizarre. Votre population, war support against Olmec, inclusive by wheat. Ok, donc, les supporters de guerre contre les Olmec ont augmenté de 8. Donc là, je peux faire ça. Tu m'as attaqué. Tiens. Je te défense. On est rampé. Mais je t'éclate ton... Ton campement. Ok. Ok, il y a une autre ville ici, là-bas. Moi, je n'ai pas beaucoup de troupes. Donc, on y va avec des scouts, là. Tu vas bientôt avoir fini ton district. Pourquoi c'est infini ? Ah, parce que j'ai Loc. Ok, il y a encore deux tours de science et après, ça va se remettre à construire. Ah, ok. Euh, Pekong, eh bien, la sorte de... Alors, les Olmec, now feel different about you. Ok. Tout spiecious. Alors, on voit des pouces, des moins. Ok, on voit des pouces, des moins. Donc, c'est sûr que là... Plus 2, une go-in. Moins 1, une go-in. C'est lui qui m'a attaqué, hein. Alors, ressources déposées. Dessalement, indicate que je collège en déposant des ressources qui est une unique boss, by the city, etc. City or a post in San Sanctuary. Il y a deux types de ressources. Les ressources stratégiques et les ressources de luxe. Euh... Yellow, icon... Ok, yellow et green. Donc, j'imagine que c'est des ressources qui vont être cruciales pour pouvoir faire certains types d'unités. Ou certaines constructions. Là, j'ai du poids... Euh... Déboni. Ici, j'ai des chevaux. Pour la domestication. Puis là, j'ai des sages. Pour... Poigniers. Donc, ici. Encore 4 tours. Et 5 tours. Alors, on a fini de trouver la pêche. Euh... Ok. Et, encore. Ok. Attends. Ok. Bon. Le Civic. Voyons voir. Alors. Euh... Alors. Euh... 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 Ok. Donc, en gros, on a gagné un point de Civic. Et on peut débloquer des trucs à voter. Et quand on en choisit un, c'est définitif. Alors. Euh... 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 Fonding Myths. Donc, j'imagine que c'est pour les mythes. Les fondations des mythes. Donc, on a le choix entre les droits naturels ou les mandats divins. Donc. Donc, si on prend le mandat divin, la science s'en va vers la tradition. Et, euh... Progrès. Tradition. Ok. Donc, ça dépend si on veut rester conservateur. Euh... Ou si on veut aller vers le progrès. Euh... Moi, j'irai avec le progrès. De toute façon, je ne crois pas en Dieu et en ce truc de l'affaire-là. Donc, on va aller par là. Et, euh... Ici. Ok. Je n'ai plus de points. Donc, là, je ne peux pas voter. Et j'imagine qu'il y a plein de classes de votes. Ah, ok. Dans chaque rayon. Euh... Ok. Dans 6 tours. Dans 6 tours, j'aurai un nouveau point civique. Affinités scientifiques. Donc, euh... Il semble que vous êtes capable de arrêter le focus en science dans l'une de vos villes. Doudou, la-dada, et d'un autre. Et d'un autre. Il y a déjà pris un 5 tours en Faire-Saint. Ok. Alors. Ici. Ah, voilà. Donc, là, maintenant que j'ai enlevé le focus en science. Sachant que ça a passé de 9 à 23. C'est quand même cool. Euh... On va quand même construire notre affaire ici. Donc, là, ça brûle. Ok. Pour piquer leur territoire. Donc. Euh... Civic and Locks. Un choix de détails. Oui, je sais. J'ai déjà voté. J'ai déjà été voir. Merci. C'est chiant que ça dézoome la caméra à chaque fois. Alors, ouais. Recherche. Domestication. Cité défense. Irrigation. Nation de vie. ou la navigation navigation en reprendre de notification c'est juste trois tours 4 pour finir ici d'astronancie ici en tout temps alors culture choisie l'égypte a atteint les tendances alors on le faut le monde en remontant ok quelqu'un a débloqué les monts du monde ce que je suis en avance que je suis en retard je ne sais pas mais le tour encore j'ai gagné une population à babylone donc là est placé en monnaie toi tu t'en vas science à un an 42 tours donc là maintenant je peux construire un port de construire quartiers artisans je peux faire quoi comment sera structure un granary un campagne de pêcheurs et puis des couperts de bois je peux faire des archers en mettant l'attente je peux 2 à 5 et 3 4 que ce soit fini pour débloquer un nouveau terrain on recommence à marche et ici tu peux certainement rien faire si tu peux faire un port on va prendre 24 tours ok alors au niveau des unités donc on a détruit le campement ça y est c'est fait pour en avoir un nouveau ça va prendre juste 20 parce que ici c'était le meilleur spot en haut c'est mieux on va faire un endroit que l'ordinateur l'a fait alors je vais vous présenter un autre exemple je vais vous présenter un autre exemple alors je vais vous présenter un autre exemple je vais vous présenter un autre exemple furieux parce que c'est la ville que je viens de ah ah hey non alors ça y est on est en guerre contre eux et ils voulaient ma ville là j'allais pas leur donner ma ville alors la guerre a été déclarée par les harapans alors ils ont eu un support de 50 comparé à 50 ok donc c'est égaux ça va monter moi je suis toujours à 50 bon pas trop trop le principe du supporteur de guerre ça reviendra donc là je l'ai laissé là pour qu'il se repose c'est sûr qu'ici il va falloir former plus de troupes ici ça coûte toujours 160 pour faire une ville je gagne 8 par tour domestication c'est recherché et donc là on va faire le city defense et puis ici il reste un tour pour détruire ça tu vois tu continues de te soigner ils ont 4 troupes des runners oh on a l'air puissant ouais là j'ai du retard là dessus j'ai un total de 68 hippo boy moi j'ai 25 je vais faire des gommies donc euh... regroup hop euh... et puis mon autre troupe land re-sacking ok voilà alors culture chosen euh... on a fini de détruire tout ça donc là pour faire un camp ça coûte 80 euh... donc on va les rapatrier mon territoire mon territoire il y a un mec ils ont une capitale ici on va les envoyer ici pour le moment j'ai un combat en faire instant battle resolution c'est sûr que je me fais défoncer de toute manière c'est le cas donc j'ai perdu mes deux scouts euh... donc 6 tours pour avoir des archers j'ai perdu de la population j'ai perdu de la population j'ai perdu de la population ok ok les archers qui sont moins ha ah ok donc donc ça y est on a fini le city defense euh... on va apprendre le travail de bronze on va faire 5 tours pour faire des archers les scouts et 3 tours et maintenant on va pouvoir faire des guerriers euh... ok ils font juste visiter ok ok là on voit qu'ils vont récupérer de la vie alors on est y est ah ça y est ils ont déjà réussi à brûler le campement ça leur a pris deux tours on va se vendre alors je pourrais faire est-ce que ça vaut le coup d'aller faire un campement de plus ah oui je peux en faire un ici on va en faire un là alors ça y est on a un point de civique légitimatie alors customary law ou des lois codifiées alors euh... applique le statut celebrating a new city ok euh... ok ça je sais pas du tout ce que ça change c'est sûr qu'apparemment on va vers le progrès et là on recule vers la tradition euh... je vais aller vers le progrès ok influence euh... avec une souhaité de m'étonner you can see d'influences product ok stabilité 79% alors ça c'est un territoire qui était zone donc là effectivement j'ai pas une influence ah non il est encore ok euh... converting to a node en 3 tours ok ok j'avais réussi à avoir ce territoire là non j'avais rien j'avais rien réclamé j'ai juste brûlé leurs affaires euh... ok euh... non c'est pas ça que je vais faire ça on enlève ça understood dans un tour j'ai des archers et ça fait déjà une heure qu'on joue donc on va s'arrêter là pour euh... cette première partie de mini let's play découverte sur humankind alors j'espère que euh... ça vous aura plu c'est sûr que c'est pas un jeu euh... d'action pur donc l'action euh... l'action on peut dire qu'il est pas vraiment l'action mais c'est lent euh... à appliquer euh... le jeu euh... vu que c'est un jeu stratégique au tour par tour et ça j'imagine que si vous regardez les vidéos c'est que vous êtes au courant pardon donc euh... j'espère que la vidéo vous aura plu que le jeu va vous plaindre également donc si vous le précommandez vous avez accès à l'open dev qui est disponible jusqu'au 3 mai donc euh... sinon le jeu sera disponible à partir du 31 août et donc voilà si la vidéo vous a plu j'espère que vous allez mettre un pouce bleu vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis cocher la cloche de notification n'hésitez pas à mettre un commentaire également ça me ferait plaisir quant à moi je vous dis à de prochaines aventures ciao bye bye ciao 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 Kirj